Allez, c'est bientôt la fin de l'année, on s'y approche à petits pas et on sait que c'est la période où traditionnellement les banques, les sociétés de gestion, Phosphore réfléchissent et commencent un petit peu à communiquer sur leur perspective 2020. L'an dernier, à ne pas se mentir, un peu ont eu le nez creux, on nous a parlé à ralentissement des marchés qui étaient censés être nerveux, en train de consolider. Ça n'a pas vraiment été le cas Laurent ? Non, c'est plutôt bien tiré. Alors, attention, le mois de décembre, l'année n'est pas terminée. On sait que l'année dernière, ça s'était joué à très peu, mais effectivement. Bon, dans les différentes publications qui sont en train de sortir, vous êtes concentré, vous êtes jeté votre dévolu sur les prévisions de la Banque Suisse, Crédit Suisse. Oui, effectivement, déjà parce que c'est vrai que c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous. Chaque jour, chaque semaine tombe un petit peu ces prévisions pour les perspectives de l'année. Le document de Crédit Suisse, effectivement, étude assez solide et puis surtout, quand même, un signalé assez bien fait, assez accessible. On essaye de parler sans trop jargonner chez Crédit Suisse. Donc, ça donne une belle idée de ce que, en tout cas, dans les grandes dimensions, sera cette année 2020. Voilà. On va se projeter, mais juste avant, sur les principaux faits de cette année qui s'achèvent. Là, on est assez clair. Oui, on est assez clair. Ils reviennent dessus dans le début du démarrage du document. Il y a bien sûr, effectivement, ce mouvement des banques centrales, ces baisses de taux de la Fed qui, effectivement, au début de l'année, étaient loin d'être acquises. On terminait l'année 2018 sur un relèvement. Et puis, tout ce qui s'en est suivi, effectivement, à la baisse des rendements obligataires, l'excellente tenue des marchés boursiers avec des pics à 12 ans pour le CAC 40, avec des records historiques qui sont encore battus ces derniers jours par les indices américains, avec des marchés développés qui surperforment les marchés émergents, avec plutôt des grandes capitalisations aussi qui surperforment les valeurs moyennes. Ça, c'est quelque chose de plus récent avec les secteurs en tête, traditionnellement la tech, l'industrie qui, malgré les inquiétudes, s'en est pas si mal sortie, la santé dans les secteurs qui sont mis en avant, un dollar qui est resté relativement fort aussi. On en a peut-être moins parlé des devises cette année. Et puis, le grand écart entre les matières premières, entre, d'un côté, l'or qui, malgré, non, finalement, à cause de ce contexte tendu et de la faiblesse de l'inflation et des rendements, a bien performé. Et, pour le coup, des métaux industriels, plus comme le cuivre, qui ont une année difficile, voilà, un petit peu en condensée cette année 2019. Bon, ça, c'est pour le film passé, maintenant. On va se concentrer sur ce qui nous attend sur 2020, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que vous voient crédit ici pour 2020 ? Alors, voilà, il y a différentes... Je ne sais pas, vous voulez commencer par quoi, au hasard, la macro ? L'économie, quoi. Alors, voilà. Récession, par récession. Ah, voilà, effectivement. Donc, la question qu'on se pose maintenant chaque année, un peu comme, là aussi, comme un marronnier. Donc, pas de récession pour Crédit Suisse en 2020, mais une croissance qui va rester léthargique, à peu près en phase avec, d'ailleurs, ce que peuvent donner les instituts tels que le FMI ou le CDE. Ben, voilà, Crédit Suisse voit plutôt une croissance de 2,5% au niveau mondial l'année prochaine. Pas de récession, pourquoi ? Ben, finalement, parce qu'il y a eu des politiques macroéconomiques de soutien qui ont été mises en place. Il y a eu la baisse des taux dont on attend qu'elles se diffusent. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière. Un QE qui reste actif au niveau européen, au niveau de la BCE. Des prix du pétrole qui restent relativement modérés. Peut-être une politique fiscale plus accommodante, en tout cas, une mesure fiscale, on l'a vu, qui commenceraient à donner leurs effets également en Europe. Donc, tout ça nous donnerait une croissance léthargique, mais finalement, encore une croissance de 2,5%. On cite 1,8% aux États-Unis, ce qui ne serait pas folichon, mais assez vraisemblable, et 1% en Europe quand on rentre dans le détail. Retour à le potentiel, comme on dit. Mais par contre, pour le coup, s'agissant de ce qui se passe dans l'industrie, de la contraction, de la récession manufacturière, industrielle, ça ne les inquiète pas plus que ça ? C'est ça, si, justement. Donc, il l'adresse, effectivement, c'est ce que les indicateurs avancés ont montré dernièrement, ce ralentissement dans l'industrie, et cette crainte qu'elle se diffuse, qu'elle soit un petit peu un vecteur de contagion face aux services. Justement, Crédit Suisse nous explique qu'a priori, le point bas, il va être touché au premier semestre 2020, donc ça arrive très vite. Et puis, en fait, après, ça va repartir. Voilà, on va remonter après le premier semestre 2020. Et que comme ce risque, au fur et à mesure où ce risque de ralentissement se réduit, finalement, la contagion aux services va devenir également, va passer au second plan. Donc, on devrait, ça devrait passer, on devrait s'en tirer avec un redémarrage de l'industrie au cours de la première moitié de l'année 2021. J'ai envie de dire toute chose d'égal par ailleurs, parce que derrière, il y a aussi les risques, les facteurs de risque qui sont associés à ce type de prévision. Et là, pour le coup, on pense de nouveau à ce qui nous occupait quasiment tous les jours, depuis maintenant 18 mois, la guerre commerciale, qui n'en fit plus. On attend toujours la finalisation de la phase 1 de l'accord. – On ne finit plus de finaliser. – Entre Trump et les Chinois. – Oui, effectivement. Et Credit Suisse le dit bien, il dit dans une économie qui est quand même dans une croissance qui est léthargie, qui reste faible, bien sûr que ces éléments extérieurs peuvent venir perturber la donne. Alors, eux, ils croient plutôt, justement, à un règlement, même si ça peut prendre encore le temps que ça peut prendre, on le voit bien en ce moment. Après, ils précisent aussi que, malgré tout, on va avoir une économie chinoise qui devrait continuer à ralentir. Ça, c'est aussi quelque chose à surveiller. Je crois qu'ils avaient donné 5,9% de croissance cette année à vérifier. Je n'ai plus forcément le chiffre en tête. Et ils expliquaient aussi qu'en raison de crédits hypothécaires élevés, plus grande incertitude sur le marché de l'emploi, il y aurait peut-être une réduction des dépenses des consommateurs chinois. Ça, c'est pour la Chine. Et donc, que ce ralentissement chinois pourrait continuer à peser sur les partenaires de la Chine. On pense aussi, bien sûr, à la situation de Hong Kong. Donc ça, c'est un point de vigilance. Autre point de vigilance, évoqué, mais jugé comme peu probable par Crédit Suisse, un embrasement du Moyen-Orient où les tensions géopolitiques reviendraient au premier plan, avec des tensions qui s'exacerbent. En dehors de cette hypothèse, il reste quand même sur l'idée que, sur le marché pétrolier, qui est un des vecteurs qui expliquent aussi la croissance ou pas, on resterait sur une offre excédentaire et donc pas d'emballement des prix du pétrole. Bon, il y a aussi en 2020 une élection, une élection présidentielle. Ils disent quoi ? Eh bien justement, que cette élection s'annonce très polarisée. Comprendre, effectivement, on voit qu'on a Donald Trump, ça s'est déjà bien polarisé, et puis qu'en face de lui, pour le moment, les personnalités qui se distinguent. Alors, il va falloir voir ce qui se passe dans le camp démocrate, mais on a quand même des personnalités très à gauche. On a bien sûr Bernie Sanders, on a Elizabeth Warren. Et Michael Bloomberg depuis maintenant quelques jours. Alors, et Michael Bloomberg, mais on va plutôt parler de ces deux premiers candidats, parce que Bloomberg est pour le coup quelqu'un de plus consensuel. Mais Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont des personnalités très à gauche, avec quand même, il parle d'un service d'augmentation du salaire minimum, un service de santé universelle. On sait qu'Elizabeth Warren, que Donald Trump surnomme Pocahontas, en région de ses origines amérindiennes, est très en faveur. Enfin, c'est une pourfendose de Wall Street. Elle veut plus réglementer les banques. Donc, on imagine que si ces candidats sortaient du chapeau, l'investisseur pourrait s'en trouver potentiellement inquiété. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Un truc aussi dont on parle, globalement, Credit Suisse pense que l'inflation devrait rester au niveau mondial autour de 2% sur cette cible de près, mais qu'elle pourrait temporairement monter un peu au-delà aux États-Unis. Et Gala, elle dit, attention, puisqu'on pourrait se retrouver dans cette situation d'une inflation qui est finalement au-dessus de la cible et une croissance qui est un peu molassonne. Et voilà, en fait, ce qui limiterait les moyens d'action de la Fed. Donc, petit point de vigilance sur l'inflation aux États-Unis aussi. Ça semble assez peu probable aujourd'hui, mais à garder dans un coin de la tête. Bon, s'agissant des marchés actions, que nous dit, encore une fois, la banque suisse ? Eh bien, ça devrait rester. Est-ce que l'euphorie va se poursuivre ? Alors, on ne parle pas d'euphorie. Ils sont quand même prudents. On est Suisse, on est quand même pondérés. Mais en tout cas, étonné qu'on est quand même dans un contexte de rendement qui reste aux pâquerettes, dans les différentes classes d'actifs, ben oui, les actions devraient forcément tirer leurs épingles du jeu. Déjà, effectivement, parce qu'ils précisent que le contexte de taux, ben finalement, la Fed devrait faire une pause cette année. Idem pour la baissée, on devrait être dans un relatif statu quo, même si le QE en Europe continuerait. Donc finalement, toute chose étant égale par ailleurs, avec cette croissance qui a ralenti, avec des rendements en pâquerette, les actions devraient faire la différence. Des valorisations qui sont en faveur des actions, avec des secteurs, bien sûr, notamment sur les secteurs de la croissance, ceux qui sont un peu distingués cette année. Et ceux aussi qui versent des dividendes stables, parce que finalement, le dividende, quand il est à 2-3%, quand on est en rendement en pâquerette, c'est pas mal. Voilà. Attention, là aussi, petit point de vigilance sur les marges. Crédit Suisse pointe une remontée, malgré tout, des salaires aux États-Unis. Peut-être des coûts de production qui vont aussi augmenter. En face, on voit bien que si les coûts remontent, les marges se dégradent. Et on sait que peut-être moins de trésorerie, moins d'argent pour racheter des actions, qui a été un gros levier de la performance aussi aux États-Unis. En 30 secondes ou même pas, il y a des secteurs des zones géographiques qui sont préférés, privilégiés, favoris par... Pour faire très, très, très rapide, bien sûr, les États-Unis, qui devraient continuer à mener un petit peu... La danse. À mener à la danse. L'Europe s'en tire pas mal. Crédit Suisse, on n'est jamais aussi bien servi que par soi. On nous dit que les actions suisses devraient continuer à bien performer. C'est vrai qu'elles s'en tirent très bien. Ils alertent quand même sur le débat sur la santé. On sait que le prédit médicament aux États-Unis aussi, dans la campagne présidentielle, pourrait être abordé. Une grosse industrie pharma en Suisse. Exactement, donc attention. Et puis après, ils sont très favorables sur, oh là là, quel hasard, la branche informatique, tout ce qui est, bien sûr, technologie, poussée par la 5G, l'intelligence artificielle. Et puis aussi, peut-être plus surprenant, le secteur financier, avec une amélioration des fondamentaux, qu'ils voient au premier semestre et qu'ils pourraient profiter au secteur. Bon, donc tout c'est assez consensuel au final, ce que vous disiez la banque. On va voir, on va voir ce que nous disent les autres. Peut-être que ça va être intéressant de mettre en perspective avec une vision plutôt opposée dans les respectifs. On va être abreuvés de ces documents. Alors ça sera, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.